Et salut tout le monde, bienvenue sur le petit tutoriel Hupermage. Alors j'ai fait des tutoriels de classe qui étaient assez longs, notamment qui duraient 40 minutes, où je détaillais vraiment chaque voix, etc. Je montrais des petites situations de combat, mais avec pas mal de transitions, ça faisait une vidéo extrêmement longue. Donc je ne sais pas combien de temps elle va durer celle-là. Le but, c'est que je vous montre plusieurs moves à savoir-faire. Il faut savoir qu'il n'y a pas tous les moves répertoriés dans cette vidéo. Je ferai peut-être une version 2, je ne suis pas non plus l'Hupermage le plus excellent. Ce tuto, ça s'adresse vraiment à toutes les personnes qui souhaiteraient débuter ou qui ont débuté et qui ont un petit peu de mal. C'est vraiment quelques petits moves et des notions à connaître, des choses à savoir-faire. Il y aura aussi, je vous dicte exactement dans quel ordre les sorts, les faire pour amener à des combinaisons assez intéressantes de rocks, notamment la partie, je regarde un petit peu mes notes, mais la 8 ou 9 où je vous explique comment faire un torrent arcanique du démon. Je vous explique aussi dans la dernière partie comment pousser extrêmement loin un mob et comment faire des dopous avec l'Hupermage. Et puis il faut savoir que l'Hupermage est sûrement mon personnage préféré parce qu'on peut tant bien jouer en mêlée, tant bien jouer en distance, tant si bien debuff, je vous montre comment faire du double debuff, c'est quand même pas donné pour toutes les classes, etc. Le perso est un plaisir à jouer et je vous laisse le découvrir avec moi. Et si la vidéo vous plaît et que vous aimez ce format, n'hésitez pas à me dire quel personnage vous voulez que je fasse après. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter et puis voilà, vous abonner, je vous dis bon visionnage, régalez-vous. Et puis moi je vous dis à la prochaine, j'ai déjà tout tourné, donc à plus, ciao ciao ! Bon la première étape de l'Hupermage, ça va être forcément de parler des combinaisons élémentaires et de la manifestation, c'est-à-dire que ce sont des boosts qui à chaque fois que vous utilisez des sorts vont vous augmenter vos boosts. Ici vous voyez, je n'ai pas de boosts hormis le nébuleux. Donc si je fais une combinaison élémentaire, par exemple avec le Dark qui génère deux lignes de dégâts, on va en reparler. Vous allez gagner ici 50 de puissance, vous la voyez en tout dernier, puisque là j'ai proc aussi le Dofus d'acheter, désolé, j'aurais peut-être dû, voilà. Et donc si vous faites une manifestation, vous allez consommer la rune qui est en dessous. Et donc du coup, vous allez avoir des stats dans la rune que vous venez de consommer, puis la puissance en fonction des combinaisons générées. Par exemple si vous faites Cataracte, Onde Céleste, vous avez fait 3 combinaisons, vous êtes donc à 152 puissances. Donc là vous avez généré 200 de stats. Pour pallier aussi le vol de stats, pour parler des vols de stats, on a aussi le drain élémentaire qui vient nous permettre d'augmenter, qui fait sa vol de la stat dans l'élément du personnage. Donc là par exemple, vous voyez, il était feu, ben là s'il est haut, hop, je vais lui voler 180 dans l'élément haut. Et puis une petite dernière chose pour se booster, toujours le même principe, se booster en puissance, on va avoir l'élément haut et la contribution ou le tribut, le sort tribut qu'on comprendra tout à l'heure. Donc la contribution pour chaque personne à l'état haut, en fait vous allez contribuer et vous, enfin bon c'est 2 maximum même. Et si vous avez 2 mobs qui sont dans l'état haut, donc c'est-à-dire la rune qui est au-dessus de la tête, pas la rune qui est posée au sol, vous faites contribution, vous aurez 2x150 de puissance. Alors une petite particularité de l'upermage, c'est qu'après une mise à jour là, avant il fallait retenir un petit peu la dernière rune que tu avais posée au sol. Donc là par exemple, vous voyez ici, j'ai juste maîtrise des invocations. Si je viens poser une rune feu, ici ça me dit état dernière rune feu. Donc c'est là où c'est archi intéressant parce que vous pouvez par exemple faire une création et par exemple manifester pour fuir, etc. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir cette information. Comme vous voyez ici, on peut faire création et se barrer tout simplement via la manifestation. Après bon, il y a d'autres manières de faire, bien évidemment. Mais voilà, c'était important de le savoir, vous avez la dernière rune qui a été utilisée. Maintenant on va parler un petit peu des sorts de boost. En fonction des éléments, il faut savoir que chaque élément a un avantage de boost. Donc en fait, ces deux sorts de boost, ce seront donc tribu et contribution, contribution qu'on a abordé tout à l'heure. Donc en fait, par exemple, je pose un état au-dessus du putsch et donc la tribu ou la contribue auront les mêmes effets. Donc le tribu pendant deux tours me donnera un PM et la contribution me donnera un PM pendant deux tours. Si vous êtes sur l'élément feu, vous allez récupérer du shield. Si vous êtes dans l'élément haut, vous allez avoir de la puissance comme on l'a vu tout à l'heure. Et si vous êtes dans l'élément agilité, vous allez récupérer un PA pendant deux tours. Donc il faut savoir que contribution, ça peut aller jusqu'à deux en cumulé par effet. Donc si vous avez huit mobs avec deux états de chaque, vous allez avoir tous ces bonus x2 pendant deux tours. Bon, c'est très compliqué à faire. Et après, le tribu, par contre, lui, c'est qu'une seule fois et ce qui est bien, ça coûte un PA. Par contre, c'est la variante de torrent arcanique. Donc c'est assez contraignant si vous jouez en multi-élément. Mais il faut savoir que des fois, quand il vous reste un petit PA, hop, un petit tribu ici, vous voyez, j'ai 7 PM et pendant deux tours. Donc c'est plutôt sympathique. Pour illustrer un petit peu tout ça, je vais vous montrer. On peut cumuler les deux, bien évidemment. Vous pouvez faire, par exemple, ou alterner les deux. C'est vrai que c'est très connu, par exemple, de venir caler un tribu, avoir 482 shields. Vous pouvez également remettre un état feu et un reproc 482 shields. C'est bien cumulable. Si vous avez une autre entité, il y en a qui le font avec le très ardent. Tu fais très ardent sur deux entités. Tu as une contribue qui nous donne énormément de stats. N'hésitez pas à remonter l'état via la manifestation pour recaler un tribu derrière ou quoi. Mais voilà, il faut savoir que voilà comment ça fonctionne. Après, bien évidemment, vous avez d'autres boosts. On va juste un petit peu les passer. Donc forcément, ça, c'est le PA. Terre, on avait dit que c'était le PM. Et puis, vous avez bien évidemment une rota, ça qui est intéressante. Oh, bon, c'est la puissance. Mais vous pouvez avoir très bien une rota, par exemple. Je vais vous la montrer. Je fais de la merde. Mais c'est pour vous illustrer. Vous pouvez très bien faire tribu ce tour-ci. Et puis, le tour d'après, faire la contribue. Et puis, le tour d'après, remettre un état feu. Et vous pouvez en fait jongler avec les points de bouclier. C'est ça qui est archi intéressant. Bon, eh bien, avant d'avancer dans la vidéo, bien évidemment, il faut que je vous montre un petit peu chaque move. Il faut savoir qu'il existe. Donc, pour chaque élément, on a vu que vous pouvez proquer certains états avec le contribution et les tribus. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu la polarité. La polarité, en fait, c'est en fonction d'un état. Il va faire une action sur le mob ou sur vous. Donc là, par exemple, il faut savoir que la contribue qui coûte un seul PA sur l'élément terre, ça va vous générer une poussée de trois cases. Par exemple, pour l'élément feu, vous aurez une TP à la place. En fait, vous allez prendre sa place sur la glyphe, enfin sur la rune, tout simplement. Pour l'élément eau, c'est plutôt sympathique aussi. Vous allez voir, on ne peut faire que deux polarités partout, mais c'est attiré. Et l'élément agilité, ça va vous permettre de vous TP. Donc, ça peut être intéressant. Je dis une bêtise, mais si vous avez, par exemple, ici, un mob. A aller chercher, vous calez votre petit état R. Et puis, vous faites votre polarité. Et on a une TP, donc on peut aussi placer relativement facilement avec le sort polarité, qui est un sort banger. Et j'en avais besoin de vous expliquer ça, notamment sur l'élémentaire, parce qu'on passe à la suite. Donc voilà, maintenant qu'on a abordé la polarité, je vais vous montrer le double debuff avec l'upermage. C'est ça qui a été intéressant. Donc, c'est avec le sort piège élémentaire. Il faut absolument pousser dans l'état terre dedans. Donc, c'est pas compliqué. Et bien, vous, calez une déflagration, qui est le sort qui débuffe pour 4 PA. Et ensuite, vous allez caler une onde céleste. Vous allez voir pourquoi. L'onde céleste qui coûte que 3 PA, qui fait des dégâts. Et ensuite, vous pourrez faire polarité terre pour pousser dans le piège. Et ainsi, vous allez avoir le debuff de la déflagration qui se cumulera au debuff du piège élémentaire. Voilà. Bon, et bien, après tout ça, qu'on a vu quelques petites moves sympathiques, le petit double debuff, etc. On va parler un petit peu des combinaisons élémentaires. Il y en a 6. Il en existe 6, forcément. Il y a 4 éléments. Donc, forcément, N-2. Et donc, on va se retrouver avec ces combinaisons. Il faut savoir que l'upermage, en plus d'augmenter ses stats, peut réduire des stats, voler des stats. Enfin, il peut faire... Vous allez voir, je vais juste vous les détailler. Par exemple, la combinaison terre-feu, très utile en PVM, permet de caler une vulnérabilité de 15%. Le combo terre-eau qui permet de retirer 3 PM. On va voir les sorts ensuite qui sont concomitants avec ces éléments. Ensuite, on a feu-eau qui est très intéressant parce que feu-eau, c'est quand même très mêlé. On a des sorts qui sont très proches. On va aborder ça tout à l'heure. Et qui vont vous permettre, feu-eau, d'enlever de la fuite à votre adversaire. Donc, de le tacler, mais tellement facilement. Terre-air, c'est des éléments qui tapent très loin. Alors, c'est faux parce que ce n'est pas totalement vrai parce que le mode air peut taper très près. Mais un terre-air, ça vous assure de voler aussi de la PO et donc de rester loin. Vous pouvez repousser avec l'élément terre, placer avec l'élément air et en plus voler de la PO. C'est ce qui est intéressant. Feu-air, ça peut se jouer très fort en mêlée. Donc, forcément, le retrait PA, très intéressant. Et le dernier, OR, diminue les dégâts infligés. Il faut savoir que le mode eau est très mêlé. Le mode air peut se jouer en mêlée. Donc, c'est ça qui est très intéressant chez l'upermage. C'est que chaque élément, chaque combinaison était très bien travaillé par Ankama. Donc, franchement, je les félicite. Et donc, vous allez avoir des éléments qui sont, des combos qui sont très intéressants. Alors, il y a le terre-eau qui retire des PM. Donc, ce sera la distance. On fera généralement ça avec le dar ou avec un cycle élémentaire qui va nous permettre de remettre un élément haut via un autre élément. Donc, on peut le voir là de suite. On va en parler tout à l'heure. Mais, par exemple, pour passer à l'état haut, vous calez un petit état terre de loin. Hop, un petit cycle élémentaire. Vous refaites un sort-terre et vous avez fait votre retrait PM. Voilà, voilà. Maintenant, on va passer sur une petite section qui est un peu plus longue. Donc, on va voir des sorts qui évoluent en fonction, eh bien, des runes, enfin, qui sont... Enfin, je vais vous montrer. Ce n'est pas compliqué. Par exemple, on a vu que le dar, donc le drain élémentaire, pardon, excusez-moi, s'adapte en fonction, tapera en fonction de l'élément qui est au-dessus de la personne. Ça, c'est une chose. Par exemple, vous voyez là, il tape éter. Là, il tapera haut. Donc, je viens de changer mon cycle, enfin, mon élément avec le cycle élémentaire. Il faut savoir aussi qu'il y a la traversée qui s'adapte aussi à l'élément. Donc là, vous voyez que ça s'est adapté à l'élément haut. Ici, ça tapera feu. Et donc, en fonction de votre élément, bien évidemment, ça tapera de plus en plus fort. Voilà. Ensuite, je vais juste volontairement créer une empreinte de plus. En fait, vous allez voir la surcharge runique ici tape du 552. Donc, on va faire ça. Et puis, on va le reposer comme ça. Et donc, on va revenir faire une surcharge runique qui tapera du 1200. Vous allez comprendre. La surcharge runique est un sort qui s'adapte aux runes que vous avez posées sur le terrain. Donc, en fonction de votre élément et du nombre de runes qu'il y aura sur le terrain. Notamment, si vous êtes en combat vague ou avec plusieurs mobs, avec beaucoup d'invocations, vous pouvez faire une propagation des états. On verra le sort plus tard. Et vous avez aussi la possibilité de créer des runes, etc. Et donc, plus vous avez de runes, plus la surcharge runique frappera fort. Attention, cependant, si vous êtes terre et que vous posez des runes autres que terre, ça ne tapera pas très fort puisque vous n'êtes pas multi-éléments. Mais quand vous êtes multi-éléments comme là, je le suis, eh bien, ça tapera de plus en plus fort. Il faut savoir que, par exemple, maintenant, le torrent arcanique, vous voyez, il tape du 1400 et quelques. Donc là, si je viens caler une petite onde céleste, une cataracte, hop, vous voyez, il y a trois états d'incréments et je viens taper du 1700. En fait, ça s'augmente en fonction du nombre de combinaisons élémentaires que j'ai générées. Et puis, le petit dernier, ça va être le morph. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo sur le Lupermage Morph. Vous allez voir, on parlera d'autres choses plus tard, mais vous allez le voir. Hop, le petit sort Morph, en fait, qui est un sort intéressant puisque, en fait, il s'adapte. À chaque fois que vous taperez avec ce sort, il va s'upgrader, il va s'améliorer. Donc, par exemple, il est conseillé vivement de commencer par l'élément O. Donc, l'élément O qu'on récupère en tapant terre. Vous pouvez faire terre, cycle, c'est pareil que de taper O. Et puis ensuite, vous faites Morph une fois. Maintenant, le sort ne coûtera plus 3 paires, il coûtera 2. Et vous pourrez donc taper terre. Terre, ça désactive la ligne de vue. Et là, malheureusement, à l'époque, on pouvait en faire un troisième. Maintenant, on ne peut plus. Donc, agilité, ça vous augmente normalement la PO du sort Morph. Et là, vous voyez que vous pouvez taper 100 lignes de vue. Et ensuite, le sort Feu qui augmente les dégâts. Donc là, si je refais Morph le tour d'après, on tapera beaucoup plus fort que tout à l'heure. Puisqu'on a augmenté. Puis, on continue et ça nous change l'élément. Donc, ça peut être sympa après pour faire des combinaisons élémentaires. Clac, vous voyez, vous passez terre. Hop, un petit tison parce que tison, ça tape. On va en parler un petit peu juste après. Je ne vous spoil pas du petit tison, etc. Et puis, voilà comment ça fonctionne. Maintenant, on va s'attaquer aux sorts qui donnent des combinaisons élémentaires pour juste 4 ou 3 PA. Il faut savoir qu'avec la précédente mise à jour, on a 4 sorts ici qui génèrent des combinaisons élémentaires. Donc ici, vous avez un sort qui tape terre haut. Ici, un sort qui tape feu, air. C'est 2. Dar et tison sont des sorts qui tapent pour 4 PA. Il faut savoir que honte céleste qui tape air, puis terre et cataracte qui tape haut, puis feu. Coute seulement 3 PA. C'est ça qui est archi intéressant. Après, au niveau des coups critiques, vous êtes seulement sur 5%. Donc, il vous faudra un très beau stuff pour être 100% co-critique. Mais ça se fait très largement. La vidéo, d'ailleurs, est disponible sur ma chaîne. Mais il faut savoir que ces sorts, vous allez le voir, génèrent toutes les combinaisons élémentaires que je vous ai citées. Donc, on va avoir la petite cataracte, le petit tison, l'onde céleste. Malheureusement, sur 12 PA, ça ne rend pas. Et il vous restera le dar. Vous avez 4 combinaisons élémentaires disponibles. Et pour avoir les 6 et avoir le full bonus, il vous manquera le terre-feu. Donc, le terre-feu, on va le faire ici. Vous allez voir, on va passer à l'état 5, terre-feu et au R. Donc, on aura ça, hop, O et R. On passe à l'état 6. Ici, on a donc 300 de puissance qui est le maximum possible. Outre si on fait forcément une contribution, etc., qui se booste avec l'état O. Maintenant, on va parler un petit peu du torrent arcanique dans la prochaine section. Et maintenant, comment ne pas aborder le torrent arcanique ? Il faut savoir que le torrent arcanique, pour qu'il tape le plus fort possible, il faut générer un maximum de combinaisons élémentaires. On va lire juste la fiche de sort rapidement pour vous expliquer. Donc, il occasion des dommages air, terre, feu et eau aux ennemis en zone. Ça, c'est très très fort. Il ne tape pas les alliés. Ça, c'est très 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 dingue. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a une team justement avec un héliotrope et un hyperbatch qui vont arriver. Vous allez voir, c'est génial. Et les dommages de sort sont augmentés pour chaque combinaison élémentaire générée par le lanceur. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez faire six fois la même combinaison élémentaire. Ça augmentera le torrent arcanique de six fois trois, dix-huit. Parce que vous voyez, il augmente les dégâts de sort du torrent arcanique. Mais si vous voulez générer vraiment le meilleur torrent arcanique, c'est-à-dire avoir fait les six combinaisons élémentaires différentes pour avoir les boosts 300 de puissance qu'on a vu dans le point juste avant et que vous voulez vraiment arracher tout le monde. Il y a deux possibilités. Soit vous le faites au tour 2 si vous n'avez pas de nébuleux. Soit vous le faites au tour 3. Souvent, on va chercher à one-shot les mobs en zone. On va faire ça sur le panda ou sur un ennemi et qui va taper en zone autour du panda. Et on va essayer de hausse que ce soit tous les mobs et puis bien mettre un énorme coup au boss. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer un petit peu ça. Je me le suis noté sur le côté pour que je n'oublie pas. Donc, vous allez voir. Ce n'est pas compliqué. Il faut juste se le noter. N'hésitez pas à vous le noter, à vous repasser la vidéo. Donc, on commence par un volcan très important. On va aller chercher le dar. Le dar qui tape terre puis eau. Comme ça, en fait, on va générer une combinaison élémentaire terre-feu qui nous permet d'augmenter nos dégâts. C'est ça qui est intéressant. Ensuite, on va faire onde céleste qui ne coûte que 3 PA. Et on finira par une cataracte. Et donc là, on génère en fait trois combinaisons totalement différentes. Donc ça, c'est le tour 1. Un tour 1 qui fait pratiquement du moins 4000. C'est très intéressant. Le tour suivant, on refait une onde céleste pour générer notre quatrième combinaison. On fait un cycle élémentaire qui sera gratuit puisque c'est le premier. On fera un tison. Une brèche. Et là, si vous êtes en nébuleux, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire dar. On finit sur l'élément eau. Soit on fait une contribution. Ça peut être très intéressant. Donc, par exemple, on peut faire eau. Par exemple, voilà. Ici, on peut cycler. On peut, pardon, excusez-moi, faire brèche. Donc, tour 3, vous allez voir. Brèche. Tison. On peut faire mince. Normalement, il aurait fallu que je fasse drain élémentaire à la place de morphe. Et là, on vient caler le torrent arcanique à 3243. Il faut savoir que j'aurais dû taper bien plus fort puisque j'aurais dû avoir ici le drain élémentaire. Il vous reste 4 PA. Vous pouvez faire un tison, par exemple. Le tison qui a déjà été utilisé. Le dar aussi. Voilà. Vous faites un dar et vous faites un tour qui est monumental. On vient d'exploser un petit peu ce putsch. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu la deuxième manière de faire si vous ne jouez pas en nébuleux. C'est parti. On va regarder ça. Donc, si vous ne jouez pas en nébuleux, c'est tout simple. C'est exactement le même. Donc, volcan, dar, onde céleste et d'ailleurs, on peut faire un torrent arcanique direct à 1400. Ça, c'est... On peut générer des torrents arcaniques quasiment tout le temps. Voilà. Ici, vous refaites une onde céleste. Un cycle élémentaire. Un tison. Et ensuite, vous avez la possibilité de faire une brèche pour avoir la sixième combinaison qui vous manquait. Et puis là, ce n'est pas compliqué. C'est le torrent arcanique à 2400 dès le tour 2. Donc, voilà. Donc, c'est à vous un petit peu de choisir ce que vous voulez. Donc, je vais juste vous expliquer un petit peu pourquoi cet ordre de sort. Vous commencez par le volcan qui est un état feu. Vous faites un dar qui tape terre-eau. Donc, on aura une combinaison de terre-feu qui met une vulnérabilité. Ensuite, on reste à l'état O. O-R qui est un... Comment on appelle ça ? Qui est une combinaison qui n'est pas faisable par un sort à 2 ou 3 paires. Donc, on va faire une onde céleste qui commence par R. Donc, O-R. On a O-R qui termine par terre. Ensuite, on fait cataracte. Donc, on a le terre-eau qui est habituellement donné par le dar. Mais là, cette fois-ci, on le fait avec le reliquat d'un sort. Et puis, après, on passe sur l'onde céleste qui va consommer l'état feu avec le premier état air qui laisse à l'état terre. Ici, on va cycler pour passer à l'état O. On fait l'état... Et ensuite, on passe en tison. Feu-R. Donc, on fait une combinaison O-O-Feu. On finit par un élément R. Et ensuite, on fait la brèche ou le dar. Le dar qui commence par forcément l'élément terre. Soit on fait la brèche élémentaire. Et on a la dernière combinaison. Bon, comment ne pas parler du cycle élémentaire ? Le petit cycle élémentaire qui est assez intéressant. Qui est gratuit sur sa première utilisation. Mais qui peut nous permettre de faire certaines dingueries. Donc, je vous explique. En fait, le cycle élémentaire, la première fois que vous l'utilisez par tour, il consomme un PA et vous ajoute un PA. Donc, c'est assez intéressant. Ensuite, il vous coûtera toujours un PA. Vous pouvez l'utiliser 3 fois par cible, 4 fois par tour. Donc, sur une cible de plus. Et vous passez de l'état terre à l'état O. De l'état O à l'état Feu. De l'état Feu à l'état R. Et de l'état R à l'état Terre. Donc, ça peut être intéressant pour générer des combinaisons. Notamment, quand vous êtes mono-élément. Ça peut être pratique de jouer avec l'autre élément. Donc, comme on l'a vu tous ensemble, vous avez la possibilité, par exemple, de faire une libération pour 3 PA. En fait, en faisant agilité, cycle, polarité. Puisque ça vous permet de pousser votre adversaire avec l'élémentaire. Alors, vous étiez R. Donc, ça, c'est très intéressant. Vous avez la possibilité de vous booster en puissance avec l'élément O. Ou alors, de cycle élémentaire. Et de vous booster en point de bouclier. Donc, ça, c'est très intéressant. Voilà. Ensuite, forcément, quand vous êtes sur l'élément Terre, du coup, et que vous faites un cycle élémentaire, vous allez pouvoir attirer la personne vers vous. Ou bien, vous booster en puissance. Et ensuite, donc, quand vous êtes à l'état O. Donc, ça, on l'a vu, ça passe à l'état Feu. Et quand vous êtes à l'état Feu, vous passez à l'état R. Et ça, ça peut vous donner soit la possibilité de vous TP, soit de vous donner des PA. Je vous parlais d'un petit tip. Ça va être vraiment la partie un peu se battre contre un mob invisible. Notamment, la chasseuse de Strandbad en combat de quête. Ou encore, se jouer contre les SRAM ou les personnages qui sont invisibles. Je vous conseille de faire, de laisser tout le temps un petit état. Ici, vous allez voir, on va juste pousser la personne. On imagine qu'elle est invisible. Et en fait, elle jouera son tour. Elle aura toujours son état. Et en fait, avec l'item de classe, vous pourrez faire emprunte à tous les tours. Et donc, ce qui fait que là, hop, vous saurez où est cette personne. Voilà un petit peu. Et je voudrais juste vous parler un petit peu, tant qu'on est, du traitement runique. Le traitement runique qui est très intéressant, couplé avec des sorters, par exemple, ou d'autres. C'est qu'on arrive à poser beaucoup de runes au sol. Et ici, en fait, pour chaque rune au sol, on va pouvoir soigner son allié de 5% par rune posée au sol. Donc, on peut faire des énormes soins. Idem pour vous. Mais bon, c'est que 3%. Et n'oubliez pas que vous pouvez faire une sorte de propagation avant de faire l'empreinte pour avoir un maximum de runes par terre. Voilà. Et puis, c'est le même principe. Si vous ne faites pas traitement runique, vous pouvez faire la surcharge runique qui va venir s'augmenter avec les dégâts. Mais ça, on en a parlé dans la vidéo. Allez, à plus ! Donc, j'aimerais vous parler un petit peu de la voie d'Opu, mais surtout poussée sur l'Upermage. Donc, je vais vous montrer un petit peu. L'Upermage, c'est un perso qui peut pousser extrêmement loin ses ennemis. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Il y a plusieurs manières. Soit on utilise libération, terre, machin, etc. Soit on peut partir de son cour d'accord si on n'a pas libération. Si on a libération, c'est tout simple. On vient pousser. On vient mettre ça. On vient polariter pour consommer l'état terre. On peut faire la manif pour pousser. On se met de biais. On peut balancer son meilleur météore percutant. Et puis, voilà. Tout simplement, on est déjà sur une énorme poussée. On peut pousser deux fois avec météore percutant. Là, j'ai triché. Il me reste deux paires. Donc, vous voyez, le mob était ici. On l'a repoussé là-bas. Si vous n'aviez pas de mur ici, la manif ici, vous aurez repoussé deux, trois cases. Donc, c'est assez intéressant. Maintenant, admettons que vous n'avez pas votre libé. Eh bien, il y a d'autres manières de faire. Je passe juste mon tour pour vous montrer. On a l'ouragan. Et donc, on a le cycle élémentaire pour passer sur l'élémentaire. Et là, c'est parti. On pousse. On pousse. Ici, on peut refaire son météore percutant. La manif. Et puis, si on avait un PA de plus, on aurait pu caler une autre manif ici. Et repousser le mob extrêmement loin. Voilà pour ce qui est de la voie, on va dire, de la voie poussée, poussée très loin. Maintenant, on va parler un petit peu de la version d'Opu. Donc, il faut savoir que l'Upermage, en plus, ce qui est intéressant, c'est que la répulsion runique, c'est un PA. Et pousse de deux cases. Donc, on peut aussi le coupler, notamment avec l'essor de poussée, bien évidemment, si on l'utilise. Sinon, en fait, ce qui est très intéressant avec cette répulsion runique, vous allez le voir, on va placer ici pas mal de runes. Et en fait, il faut savoir que là où c'est intéressant, c'est à jouer avec propagation, notamment une personne qui a des invocations, comme un steamer, un xéler, etc. On va mettre, en fait, beaucoup d'états. Ici, on utilisera le sort empreinte pour caler une autre empreinte. Enfin, pour caler une autre, comment on appelle ça, une autre, enfin, un maximum de runes. Et ici, on va pouvoir venir caler la répulsion runique, qui va, vous allez le voir, on va juste le mettre ici. Pour chaque rune, donc, il y aura quatre dopous sur le sort. Ici, vous le voyez, quatre dopous. Et puis, vous avez ici un état terre, encore au-dessus, et vous avez la polarité. Il faut savoir que je vais juste passer mon tour. On va garder l'état, puisque là, vous avez consommé juste les runes au sol. La polarité tapera toujours plus fort de diagonale. Donc, n'hésitez pas à mettre d'abord une polarité comme ça, avant de venir mettre une surcharge runique, qui coûte un seul PA. Donc, c'est très intéressant, parce que c'est vraiment le sort qui va vous aider un maximum. En plus, vous pouvez caler vraiment polarité. Ça coûte un PA. Vous avez la répulsion runique pour un PA et la libération pour trois PA. Ça vous fait un total de cinq PA. C'est-à-dire qu'avant de mettre vos meilleurs dégâts de poussée, d'ailleurs, vous pouvez utiliser la manif aussi pour en faire quelques-uns avec l'élémentaire. C'est que vous pouvez, en fait, et puis vous pouvez faire une création pour deux PA. Donc, vous avez la possibilité, en fait, de mettre énormément de dégâts. Et puis, si vous avez quelques petites stats, vous pouvez faire... Bon, la surcharge, elle ne sera pas intéressante. J'ai dit de la merde, mais voilà. Donc, n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez continuer avec des metteurs percutants, des manifs, des machins. Franchement, vous pouvez tellement exploser un mob contre un mur ou un ennemi avec ce mode. Je vous invite à aller voir des vidéos sur YouTube qui seront beaucoup plus détaillées sur la capacité de l'Upermage d'Opu. Je vous invite à aller voir des vidéos sur YouTube.